C'est drôle parce que cette notion d'authenticité, c'est tout ce qu'on me reprochait quand j'ai commencé YouTube. Les premières années de ma vie, je recevais tous les jours des messages qui me disaient que j'étais pas authentique, que j'étais superficielle, que j'étais maniérée, je m'en prenais mais dans tous les sens. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, aujourd'hui avec Safia Hayad. Safia est une de ces belles personnes que l'on rencontre dans sa vie, qui nous inspire et dont les mots nous touchent. Elle partage cette transmission avec authenticité, qui est d'ailleurs l'un des sujets que nous explorons ensemble dans ce podcast. Safia est sur les réseaux depuis 12 ans, c'est beaucoup de temps et son chemin a grandement évolué comme vous allez le découvrir. Aujourd'hui elle accompagne des hommes et des femmes à se reconnecter à qui ils sont vraiment, à façonner la vie qui leur ressemble vraiment. Elle partage aussi des méditations et des petits bouts de sa vie sur les réseaux. Elle est suivie par des centaines de milliers de personnes, et j'avais aujourd'hui envie qu'elle nous parle de son parcours, de ses valeurs et de sa vision des choses. Dans cette entrevue, on parle des rôles que nous jouons dans notre vie, de liberté, qui est un sujet que nous avons en commun, et de comment se sentir véritablement libre. Nous parlons aussi d'équilibre entre les différents pôles de notre vie, que ce soit sa vie de maman, sa vie professionnelle, ou d'autres aspects. Et nous explorons aussi l'intuition, elle a des histoires assez magiques à nous partager à ce sujet. Cette entrevue était vraiment une belle conversation, comme on a l'impression d'avoir avec une amie de longue date. Alors j'espère qu'elle vous inspirera, qu'elle vous parlera et qu'elle vous fera du bien. Je vous souhaite une belle écoute, et à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Bonjour à tous, et bienvenue, et bienvenue à Safia, notre invitée du jour. Comment vas-tu, Safia, aujourd'hui ? Merci. Très bien, très très bien. Je suis très contente de partager ce moment avec toi, et de connecter aussi à l'énergie du lieu où tu es, tu vois ? De dire, waouh, elle est si loin, ok, allez viens, on connecte, c'est chouette. C'est magique, on en parlait tout à l'heure. Donc toi, tu es à Barcelone, moi je suis à Koh Phangan, en Thaïlande. Voilà, deux endroits éloignés du monde, mais par la magie d'Internet, on peut créer ces belles connexions. Et ça, c'est une source de gratitude. Carrément, carrément, c'est chouette. Alors Safia, aujourd'hui, il y a différentes thématiques que j'ai envie d'aborder avec toi, qui m'ont été inspirées par tes partages que tu fais sur les réseaux, à travers même ton site, tes vidéos, etc. Peut-être, je vais te laisser te présenter rapidement avant qu'on commence. Je sais que tu te présentes souvent comme une thérapeute holistique. Est-ce que tu as envie de nous partager en quelques mots là où tu en es maintenant dans ta vie ? Je sais que les présentations parfois sont limitantes, donc ce qui te vient dans l'instant. Oui, elles sont limitantes et surtout, ça peut évoluer tellement vite. Absolument. Tu vois, c'est ça. Surtout dans nos métiers un peu autodidactes, un peu carrément auto-entrepreneurs et tout ça. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est ce que je dirais en premier. Mais bon, bref, dans tous les cas, des choses qui ne changent pas, c'est que je m'appelle Safia Yad. J'ai 33 ans. J'habite à Barcelone. Je suis maman d'un petit garçon qui aura six ans cette année. Je suis en couple depuis dix ans, ce qui est aussi une expérience. Et disons que dans mes activités professionnelles, j'ai commencé par un monde qui est celui de l'influence en 2012. Et au fur et à mesure du temps, j'ai comme réajusté. C'est comme si je m'étais mise dans un environnement qui m'excitait, plein de paillettes, plein de... C'était excitant, c'était vraiment du plaisir et du fun. Et au fur et à mesure, j'avais besoin de donner du sens à ce que je faisais. Et l'arrivée de mon fils, ça a été... OK, là, on ne peut plus faire semblant. Il faut vraiment que ce que je fasse au quotidien me résonne avec ce que je suis. Et c'est comme ça que je suis devenue coach. C'est pour ça que pendant longtemps, j'ai parlé de thérapie holistique, parce que finalement, j'accompagne, je le fais toujours, des hommes et des femmes, vraiment dans cette compréhension de ce que l'on est, dans cette paix avec soi-même aussi. Et aujourd'hui, j'ai aussi une équipe de femmes qui travaillent autour d'un entrepreneuriat commun. On entreprend ensemble à ce que cet entrepreneuriat prenne plus de place et plus de dimension en trouvant de nouveaux clients, en trouvant de nouveaux partenaires, etc. Et finalement, cette nouvelle étape de vie dans laquelle je suis, c'est un mix de ce que je faisais, de l'accompagnement, mais aussi de l'entrepreneuriat, c'est une espèce de mélange. Et à côté de ça, j'écris, je fais des conférences autour de sujets divers et variés. Et c'est ça, finalement, mon activité. C'est très diversifié, finalement. Je te comprends, parce que moi, c'est assez similaire aussi. Quand on me demande de présenter, je dis, OK, alors je dois faire la liste de plein de choses. C'est dur, hein ? C'est difficile. Tu sais, si on devait faire un elevator pitch pour vraiment dire, voilà, moi, c'est ça, et en une phrase, tu dois donner envie à l'autre de te poser des questions. Enfin, pour moi, c'est un challenge vraiment énorme. Et j'ai l'impression que d'un mois à l'autre, je ne sais pas comment tu vis, toi, mais d'un mois à l'autre, ça peut être autre chose que j'ai envie de mettre en avant, tu vois ? Absolument. Et justement, ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est que c'est toujours très authentique et ça se sent dans tout ce que tu as vécu et partagé que c'est le reflet de cette connexion avec toi profonde dans tes activités, que ce soit autour de l'entrepreneuriat, que ce soit autour de la relation à soi, de la reconnexion intérieure, etc. Et tu as dit un truc intéressant, tu as dit que dans ton parcours, à un moment, il a fallu réajuster et il a fallu arrêter d'une certaine manière de faire semblant. Et l'authenticité, c'est, je trouve, un mot qui te correspond bien et qui se ressent à travers tes partages. Et donc, pour ça, déjà, merci. Et j'avais envie qu'on l'explore un peu ensemble. Toi qui partages sur les réseaux, qui accompagnes, etc. Comment est-ce que tu restes au contact de cette authenticité qui t'habite ? Comment est-ce que tu... C'est des grandes questions, bien sûr, mais comment, à travers tes partages, à travers ton métier, ton activité, tu restes connectée à cette essence de qui tu es ? En fait, je pense que j'ai dû apprendre à le faire. Parce que, justement, c'est drôle, parce que cette notion d'authenticité, c'est tout ce qu'on me reprochait quand j'ai commencé YouTube. Les premières années de ma vie, je recevais tous les jours des messages qui me disaient que je n'étais pas authentique, que j'étais superficielle, que j'étais maniérée. Je m'en prenais, mais dans tous les sens. Et donc, je pense qu'à vouloir être trop bien, eh bien, les gens arrivaient... Ou en tout cas, certains, pas tous, évidemment, mais n'arrivaient pas à voir qui j'étais ou que, en fait, j'avais juste envie d'être bien avec eux et de leur partager quelque chose de beau et qui leur serve. Et donc, il y a un moment, j'ai dit, allez, c'est quoi, Balek ? On y va, tu n'as qu'à juste être toi. Et c'est tout, quoi. Parce que, de toute manière, si les gens, quand tu essaies d'être super bien, ils te mettent cette étiquette-là, c'est que ça ne marche pas. Tu vois ? Même si je reste persuadée que ce n'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose de négatif qu'il faut absolument y croire. C'est simplement que là, c'était constamment, 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 constamment. Donc, ça m'a permis de me remettre beaucoup en question. Et surtout, ça a pris du temps, mais surtout, je me suis rendu que c'était beaucoup plus facile d'être soi que de prétendre être autre chose, tu vois ? Donc, encore une fois, je crois que les réseaux sociaux, c'est pas tout ce que l'on est. Peut-être plus dans le format que tu as, toi, qu'on a là, je veux dire, de partage où on a plus l'occasion de montrer des facettes différentes de nous et d'être plus entière. Mais quand on partage un réel sur Instagram ou quand on partage, je ne sais pas, un post ou une story, finalement, c'est une part de nous qui s'exprime. Ça ne peut pas être complètement nous. Mais j'essaie que ce soit toujours une part de moi qui vraiment fait partie de moi et que j'ai vraiment envie de mettre en avant. ou d'user plutôt. Je ne sais pas si c'est mettre en avant ou que j'ai envie d'en user plutôt. Mais en fait, c'est juste à force de me prendre des claques dans la tronche, je me suis dit, tu sais quoi ? Lâche-toi la grappe, fais comme tu as envie. Et je continue d'avancer dans ce truc-là parce que sinon, c'est trop d'enfermement et c'est trop de complications avec soi-même. C'est une espèce de guéguerre avec soi-même. Il faut absolument que je sois comme ça, comme ça. Mais c'est un réajustement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je suis contente que tu me dises ça. Mais depuis l'intérieur, je sais que c'est un réajustement constant, même après 12 ans sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est hyper intéressant parce que je pense qu'on est nombreux à se poser cette question de l'authenticité, peu importe qu'on soit sur les réseaux ou pas, juste dans notre vie, dans notre métier, dans notre famille. On a différents rôles, etc. Tu penses que toi, tu, inconsciemment, tu jouais une forme de rôle où tu portais un certain masque quand tu te présentais sur les réseaux ou même peut-être dans d'autres domaines de ta vie et que tu as plu aujourd'hui ? Ça peut m'arriver encore de prendre un rôle, d'habiter un rôle. Et en fait, je me dis, si je l'habite trop longtemps, finalement, c'est comme s'il devenait moi et donc tout le reste n'a pas la place de s'exprimer. Et donc, forcément, j'ai une espèce de déséquilibre qui se crée. Mais oui, je pense que oui, il y a une période de ma vie où je ne pouvais pas apparaître sur les stories sans avoir mis des fossiles ou sans avoir mis un chapeau. Et puis, je partais à Paris tout le temps et il fallait que je m'arrête à la boutique Mac pour m'acheter mes fossiles pour le tournage d'après. Enfin, tu vois, vraiment, j'étais rentrée dans un personnage et un personnage que j'avais construit consciemment, consciemment, oui, mais auquel je m'accrochais parce que ça semble, attention, très important, ça semble plus facile de construire un personnage que d'être soi. Mais en fait, la libération, elle est dans être soi, elle est dans abandonner toute cette pseudo-perfection à laquelle on aspire parce que ça ne tient pas d'être un personnage. Ça peut tenir six mois, un an, ok, mais à un moment, tu vas sentir que c'est tellement dur à l'intérieur de toi, c'est tellement... Tu sais, t'as envie de... T'as envie d'être autre chose, t'as envie de montrer autre chose parce que t'es tellement plus que juste ce personnage. Et ça m'arrive encore parfois et je pense que ça m'est arrivé récemment dans les dernières années, tu vois, ce personnage de la fille mystique ou de la fille super spirituelle. Mais en fait, merde, quoi, je ne suis pas que ça. Et je pense que c'est aussi un biais, c'est aussi un piège dans lequel on peut tomber. mais c'est un réajustement constant. Et moi, c'est sur les réseaux, mais c'est vrai que ça peut être dans la vraie vie. Après, l'avantage de la vraie vie versus les réseaux sociaux, c'est qu'on est tellement confronté à d'autres personnes. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde, mais on ne les voit pas vraiment. Donc finalement, on est presque tout seul. Alors que quand tu vas faire tes courses ou quand tu es avec tes potes ou quand tu es avec ta famille, c'est des vrais gens. Donc, tu as toujours ce miroir-là qui te permet de te réajuster. Donc ça, c'est un vrai avantage de la 3D, finalement. C'est de pouvoir se réajuster à travers ce qu'on voit de l'autre. Et le fait d'être en couple, le fait d'être maman, le fait d'être expatrié aussi, comment moi, je me situe par rapport aux gens qui sont nés ici. Et ça permet d'essayer de trouver toujours son centre, son équilibre, son authenticité. Il y a déjà plein de belles pépites dans ce que tu nous as partagé. J'aime beaucoup, ça ouvre plein de portes de réflexion et de questions qui me viennent. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, pour toi, dans ton expérience, qui a changé dans le moment où tu as dit, tu t'es dit consciemment, je cesse de jouer un rôle ? Est-ce que c'est ton rapport aux autres qui a changé ? Est-ce que c'est ton rapport à toi ? Est-ce que d'un coup, tu t'autorisais à faire des choses que tu ne t'autorisais pas avant ? Comment est-ce que... Parce que finalement, c'est aussi trouver sa place, de se réajuster, tu vois, quand on a été dans une certaine case et tout d'un coup, on décide d'en sortir, on est un peu sans repère. Comment est-ce qu'on trouve sa place ? Comment est-ce qu'on s'installe dans cette nouvelle façon d'être qui, parfois, est en fait plus inconfortable et à un certain moment difficile parce qu'on n'est pas habitué à se laisser être soi ? Finalement, ça apparaît un peu, tu vois, très abstrait. Et j'ai des personnes, parfois, qui me font ce genre de retour. Alors, j'ai envie d'avoir ton expérience. C'est hyper inconfortable. Ça, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est extrêmement juste. C'est hyper inconfortable parce qu'on perd les repères que l'on s'était construits et qui étaient tellement rassurants. Mais c'est une espèce de boîte qu'on a construite et qui nous enferme. Et on se dit, OK, là au moins, je ne prends pas trop de risques. Et donc, forcément, la prise de risque, elle est inconfortable, mais elle est aussi excitante. Et disons qu'à ce moment-là, c'est ce qui, moi, m'aide le plus, c'est le regard non, mais en tout cas, le lien avec ceux que j'aime le plus. C'est-à-dire, quand moi, je décide de ne plus faire semblant, c'est parce que j'ai mon fils en face de moi qui vient de naître et je me dis, OK, quand il va arriver au CP qu'il devra écrire sur sa feuille ce qu'elle fait sa maman, je veux qu'il écrive un truc qui vraiment me colle à la peau, qui vraiment me corresponde. Je ne veux pas qu'il m'aide influenceuse parce que ça ne me correspondait plus. C'était fini, cette phase. Et donc, ça, c'est juste une chose concrète, mais après, du coup, ça doit venir travailler à l'intérieur. Ça veut dire quoi, du coup, d'embrasser complètement celle que je suis et de ne plus m'enfermer dans un rôle que j'avais construit d'influenceuse parfaite avec ses fossiles ? Même s'il y a plein d'influenceuses qui sont différentes, c'était mon expérience, encore une fois. Et pareil, le lien avec Guilhem, de mon compagnon, c'est, OK, on s'est rencontrés il y a 10 ans. Est-ce que, enfin, s'il est tombé amoureux de moi et s'il a envie de faire sa vie avec moi, je ne peux pas ne pas être entière avec lui. Et donc, c'est déjà le démarrer avec ceux pour qui on a le plus d'affection, le plus d'amour. Et puis, le lien avec nos parents aussi. Moi, je sais que j'ai un lien avec ma maman qui est comme celui avec tous les parents, parfois magnifique et parfois conflictuel. mais, OK, quelle version je suis, qui je suis face à elle et qu'est-ce qu'elle me permet d'être. Parce que, si soi-même on s'autorise, je crois que les parents souvent nous autorisent aussi à lâcher un peu des barrières que l'on s'était posées. Et c'est ce que j'ai vécu avec ma maman. Je me suis dit, OK, là, avec elle, j'arrive à être complètement moi. J'arrive à être complètement libre. Même si parfois, elle m'agace au plus haut point, même si on s'embrouille, même si dans les moments de paix qui sont nombreux quand même, j'arrive à être complètement moi. Donc, c'est ça. Et en fait, j'essayais d'observer ces moments où vraiment, je me sentais complètement authentique, autrement, même si je pense qu'on l'est toujours, même quand on est à côté de ses pompes, même avec mes fossiles, j'étais authentique. C'est juste que j'explorais une partie de moi. Et donc, dans ces moments où je me sentais complètement à l'aise, je me disais, OK, ça, j'ai envie maintenant de le diffuser dans d'autres zones de ma vie. C'est un truc qui prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense que parfois, c'est nécessaire aussi d'aller explorer des extrêmes. C'est nécessaire d'aller explorer celle qui met des fossiles et puis à l'inverse, quelques années plus tard, d'aller explorer celle qui vit en communauté dans les montagnes andalous, tu vois. Je pense que vraiment, pour moi, ça a été d'aller tout voir pour me dire, OK, c'est quoi mon poupure y a moi ? À quoi il ressemble ? Et c'est OK, c'est le jeu de la vie, en fait, tout en n'étant pas trop pressé et tout en étant aussi plein de reconnaissance et plein d'amour envers soi-même. Moi, je pense que c'est juste et c'est super important de regarder les versions que l'on est ou que l'on a été avec tendresse et pas avec colère ou, oh, mince, moi, j'étais comme ça, c'était ridicule. Non, c'est cool, j'ai essayé ça et ça m'a permis de créer mon poupouille à moi. Mais je ne dis pas que j'ai terminé. Je pense que c'est constamment le travail. Oui, et puis finalement, ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est que cette authenticité n'est pas synonyme de régularité. Et parfois, on confond un peu les deux. On se dit, si on est authentique, on est vraiment soi, on est toujours un peu pareil. Non, on peut justement explorer plein de différentes facettes, plein de versions de soi et suivre ces élans-là. Et ça, je trouve ça très libérateur. Et c'est une version de l'authenticité qui fait du bien, quoi, parce que du coup, on n'est plus enfermé dans, justement, comme tu disais, voilà, moi, par exemple, J'enelle partage sur la spiritualité, donc ça veut dire qu'elle doit être comme ça, comme ça, tout le temps, etc. Eh bien non, absolument pas. Et puis, on est plein de personnes à la fois et on est libre en fait. Je le vois avec mon fils, c'est fou parce que les enfants, ils sont tellement libres. Quand il s'ennuie, il va être relou. Genre relou, il y a un petit diable qui va apparaître. OK, mais c'est une part de lui. Hier, on va faire du vélo, on prend les pistes cyclables, il est vraiment excité parce que c'est un truc de grand, c'est fou de faire un truc de grand alors que je n'ai même pas six ans. Mais là, j'avais l'impression que c'était le petit garçon qui sait tout faire et il était fier de lui, il était content. Mais c'est la même chose quand on est adulte. En fait, notre intelligence, elle évolue, notre conscience, elle évolue, mais on reste fondamentalement les mêmes que quand on était enfant, tu vois, avec toutes ces différences et toutes ces versions de soi et peut-être que ça s'atténue un peu parce qu'on apprend à ne pas être des diablotins quand on s'ennuie ou à peine. Mais au final, ça fait quand même partie de nous et c'est super intéressant d'observer les enfants et de voir que à 10h, ils vont être comme ça et puis à 11h, ils vont être comme ça et puis à midi, ils vont être comme ça. C'est la richesse, en fait, de l'humain. J'adore. Et justement, tu parles de ton rôle de maman, de ton expérience de maman qui t'a fait grandir. Tu me disais tout à l'heure avant qu'on démarre cette interview que c'était comme un accélérateur pour plein de choses et on peut en parler un petit instant si tu es d'accord de cette expérience-là. Et j'ai envie de te poser la question, comment est-ce que toi, tu trouves ta place entre justement ta vie en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'expatriée à Barcelone et tes projets qui sont pros ? Parce que je sais que dans, j'imagine en tout cas, c'est complètement une projection que pour toi, un peu comme pour moi, la limite, la frontière n'est pas clairement dessinée, que l'un se mélange avec l'autre. Je sais que tu partages aussi des fois dans des vlogs ou dans des podcasts des expériences que tu vis perso. Comment est-ce que tu trouves ta place, ton équilibre, ta justesse entre ces différentes facettes aussi de ta vie ? Je pense que j'ai essayé plein de façons de faire. J'ai essayé, tu sais, il faut que j'ai un bureau hors de chez moi pour vraiment couper, il faut que j'ai ça, il faut... Et en fait, je me rends compte que si je ne faisais pas un mélange organique de tout, ça ne marchait pas. Donc, ma vie pro, ma vie perso, c'est ma vie, c'est tout. Ça se mélange. Parfois, je travaille pendant que mon fils regarde des dessins animés ou il lit et c'est OK. Et parfois, je travaille alors qu'on est en vacances, entre guillemets. Mais en fait, c'est juste que tout s'imbrique et ce qui compte, c'est que je puisse aller chercher mon fils à l'école, qu'on puisse être en vacances quand lui, il est en vacances la majorité du temps, qu'on puisse avoir les week-ends la majorité du temps. En fait, c'est juste qu'il y a des espèces de pierres angulaires, des trucs super importants. En plus, mon compagnon est aussi à son compte. Donc, finalement, on a cette même vision et le travail, il vient après, mais il se mélange, il se fond dans notre vie. Et je crois que de le faire de cette manière, c'est très libérateur parce que ce n'est pas genre OK, de telle heure à telle heure, c'est ça, de telle heure à telle heure, c'est le pro, de telle heure à telle heure, c'est le perso. Non, en fait, ma vie, c'est ma vie. Je pourrais, je pourrais, mon fils pourrait ne pas aller à l'école, je continuerais à travailler, tu vois, parce qu'on trouve une solution pour que ce soit organique et surtout, mon fils, il sait ce que c'est mon travail. Donc, si je lui dis, écoute, là, j'ai besoin de 20 minutes pour travailler, il me laisse 20 minutes pour travailler, il va faire autre chose, il va peut-être finir par râler, mais c'est comme ça. Mais c'est vraiment se dire que c'est la vie, quoi. Dans mon expérience, c'est plus sain et plus facile à gérer quand je m'autorise à ce que tout soit imbriqué et mélangé, tu vois. Donc finalement, mon rôle de maman, mon rôle de compagne, mon rôle d'entrepreneuse, tout ça, c'est la même expérience, quoi. Ouais, je te rejoins complètement parce que j'ai cette même expérience et aussi, en tout cas pour moi, je trouve que c'est ce qui marche le mieux, tu vois, et j'ai vraiment du mal avec la vision, je trouve, un peu robotique, tu vois, on a telle heure à telle heure, on est la personne, on est le couple, telle heure à telle heure, on est la businesswoman, de telle heure à telle heure, non, je te rejoins complètement, c'est une vie, on est une vie, ça émane toujours de qui on est, de notre essence profonde et ensuite, ça prend différentes formes, mais de sortir parfois de la catégorisation de tout, ça permet de trouver plus de liberté, alors peut-être, je conçois que ça soit peut-être pas facile, accessible pour tout le monde, mais je trouve ça très, très libérateur et justement pour revenir à soi, pour être dans l'écoute de soi, pour maintenir en fait cette justesse, cette fluidité dans la façon de vivre, de faire, et tu disais que du finalement, du coup pour toi, ce qui comptait, c'était certains éléments, d'être là pour ton fils, etc., c'est quoi tes noms négociables toi dans ta vie, c'est quoi tes points auxquels tu reviens toujours, tes choses, tu vois, ça peut être des choses concrètes ou des valeurs ou quoi, mais tes points d'ancrage. Il y a cette, je pense que ça résume tout, mais pour moi, la valeur principale, c'est celle de la liberté, je veux pouvoir travailler quand je veux, ne pas travailler quand je veux, faire le métier que je veux, chercher mon fils pour manger à la midi si j'en ai envie, partir en vacances quand on en a envie, je veux vraiment cette liberté-là, parce que c'est ce qui me permet ensuite de créer de la valeur sur tous les aspects, de la valeur dans ce que je donne à mon fils ou ce que je donne à mon compagnon, ce que je donne à mes amis, mais aussi de la valeur économique, de la meilleure des façons. Donc, pour moi, c'est ça. Si un jour, il y a un aspect de ma vie où je ne me sens plus libre, c'est là que je vais aller observer et c'est là que je vais devoir opérer les mouvements et les changements qui ont besoin d'être opérés. Ce que c'est, pour moi, c'est tout. Alors, la liberté, ce n'est pas forcément, ça aussi, son pan plus, j'allais dire négatif, ce n'est pas le terme, mais plus limitant, c'est-à-dire que quand tu as de la liberté, ça veut dire que tu as plus de responsabilité aussi. Ça veut dire que c'est toi qui génères tes ressources toute seule, ça veut dire que être libre, pour moi, c'est vivre à Barcelone, c'est-à-dire que je n'ai pas les beaux-parents ni les grands-parents, aucun des grands-parents n'est proche, donc on se débrouille tout seul, tu vois, il y a aussi tous ces trucs-là, c'est-à-dire s'adapter à une culture qui n'est pas la nôtre et fondamentalement, c'est très dur, même après huit ans à Barcelone, il y a toujours plein de trucs où on n'arrive pas à sentir que c'est intégré et ça ne le sera certainement jamais, mais en attendant, ça nous offre l'autre pan de la liberté que l'on savoure énormément et auquel on tient vraiment et c'est ça, pour moi, c'est ça. ce sur quoi je ne m'assérais jamais, c'est sur cette liberté. Je te comprends complètement, en ayant aussi une vie très libre et hors d'église. Je te comprends absolument, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit exercice avec moi-même, tu vois, de noter les valeurs les plus importantes dans ma vie et la liberté fait clairement partie de mes valeurs principales qui dirigent, ce n'est pas mon mot, mais qui sous-tendent mon existence et mes choix de vie. Et elle veut dire quoi pour toi la liberté, du coup ? Je crois que c'est concrètement, c'est la liberté de pouvoir écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi à tout instant et donc ça passe aussi par une liberté géographique qui, donc on peut s'enraciner, évidemment, c'est magnifique, mais jamais je serais attachée au point que ça m'empêche, tu vois, de bouger si je sens que j'ai un appel à aller explorer une autre terre. Une liberté aussi dans la façon dont je gagne ma vie et donc au-delà de ça, c'est juste ce que je crée aussi, tu vois, et donc ça a évolué, ça reste toujours, il y a des points centraux, mais ça a évolué aussi et tu vois, cette liberté, je crois, elle s'invite partout, même dans mon couple aussi, tu vois, lors de notre cérémonie spirituelle d'union avec mon chéri, le terme qui est revenu le plus, c'était la liberté. En fait, on s'unit non pas pour s'attacher, mais on reste deux êtres pleinement libres à tout instant, libres de vivre comme on le souhaite, libres d'être nous pleinement, mais on choisit de cheminer ensemble et en fait, je crois que cette liberté, comme tu le dis, et je crois qu'en fait, peu importe le mode de vie qu'on a, même quand on est salarié, bien sûr que c'est différent, mais dans l'essence de qui on est, on reste libre, tu vois, on a toujours le choix de te changer les choses, d'être soi-même, de réagir différemment, etc. Je crois que quand on se laisse la place à vivre cette liberté, d'abord dans son cœur, tu vois, dans sa façon d'être, dans ce que l'on choisit de créer, etc., et ça demande, en plus des responsabilités dont tu parlais, je crois, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Parce que, oui, ça vient avec aussi d'autres choses finalement, d'autres conséquences qui sont des choix peut-être pas toujours compris, des modes de vie qui sont peut-être parfois difficiles à accepter par la famille ou les autres personnes. Voilà, une conséquence aussi de devoir gagner sa vie par soi-même ou de devoir construire des choses autrement. Voilà, donc je te comprends vraiment sur cette notion de liberté si belle, si belle à explorer. Et cette discussion, cette thématique me fait me poser la question de la poser à toi. Quels sont tes challenges à toi ? Actuellement, ou tu vois, dans ce mode de vie que tu t'es créé, de liberté, de coach ou d'accompagnante, de personnes connectées à sa spiritualité aussi, tes obstacles ? Challenge ? Je pense que le challenge qui m'accompagne depuis plusieurs années, c'est justement de créer de la valeur sur quelque chose d'aussi intime que la connaissance de soi, la spiritualité, tout ça. Et justement, je suis en train de m'en libérer. C'est très intéressant ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est que je pense être en train de passer dans une étape où ces sujets-là seront toujours là parce qu'ils font partie de moi, mais ils ne sont plus les ingrédients principaux de ce que j'ai à transmettre ou de ce que j'ai à dire, à partager, à faire. Et je crois qu'il y a un espèce de mouvement qui est en train d'opérer aussi très collectivement autour de ça parce que depuis quelques années, on a été nombreux à plonger dans des sujets pour se comprendre, pour vivre les mouvements planétaires que l'on a dû traverser avec peut-être plus de douceur et de tranquillité. Donc, on s'est beaucoup intéressés à tout ça. Mais maintenant, est-ce qu'on a besoin de continuer avec tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a vu, tout ce que l'on a compris ? Est-ce qu'on a besoin de continuer à en faire un ingrédient principal de nos business ? Et moi, je pense que dans mon cas, en tout cas, non. Et ça a été un challenge parce que j'ai eu du mal ces dernières années à sentir que ça avait besoin d'être monétisé et que ça avait besoin d'être ma source de revenus, tu vois. Pour moi, accompagner des gens et devoir les faire payer de manière à ce que je puisse en vivre, c'était compliqué parce que je me disais mais en fait, à quel moment je suis réellement au service, tu vois. Parce que moi, j'aimerais bien être au service de ceux qui peut-être ne peuvent pas mettre 1 000 euros dans un accompagnement. Mais sauf que si je ne fais pas payer certaines personnes 2 000 euros, je ne peux pas aider des gens à 0 euro, tu vois, pour compenser un peu. Et donc, là, je suis en train d'en sortir aussi parce que depuis un an, je me suis engagée dans un autre projet justement avec ces femmes où on a notre mouvement, notre collectif de business et tout ça et donc, on parle d'autres choses et donc ça, c'est ma source de revenus principale et ça va continuer à l'être sur les prochaines années. Ce qui me permet de ne plus avoir cette pression de l'accompagnement ou ce que je crée, de devoir m'apporter de l'argent. Et ça, c'est très chouette parce que je remets le service au centre. Donc, ce challenge, il est en train d'être revu, il est en train d'être adouci, apaisé et c'est chouette. Et pour l'instant, du coup, je n'en ai pas un supplémentaire ou juste concrètement, c'est où est-ce que j'ai envie de vivre parce que je ne sais jamais si j'ai envie de vivre là où je suis, tu vois. Mais bon, ça, c'est un faux problème parce que la maison, elle est à l'intérieur, c'est tout. Je comprends complètement et c'est beau ce que tu nous partages. Je te remercie de partager avec justement cette authenticité et je trouve que ça nous ramène à cette notion de liberté dont on parlait où en fait, comment est-ce qu'on peut créer suffisamment de soutien dans notre vie, de structure pour nous permettre d'être libre d'une manière qui plaît à notre cœur. Et je te comprends dans cette envie de servir qui m'habite aussi tellement dans ce que je fais, mais comment est-ce que cette réflexion en fait aussi m'a amenée à me dire OK, comment est-ce que je peux créer des choses payantes ou créer une entreprise, créer des choses qui permettent comme une base, une structure sur laquelle on peut se reposer et créer ensuite ce qui plaît à notre cœur de manière complètement gratuite, complètement libre, etc. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment trouver cet équilibre entre la réflexion, de l'analyse, d'être pragmatique aussi, qui est un pan qui est important, mais qui doit toujours soutenir la version de nous qui est créative, qui cherche à servir, qui est nourrie par la compassion, par l'amour de l'autre, par l'envie d'apporter d'une manière ou d'une autre. Et ce que j'aime dans ce que tu fais, en fait, dans ce que tu dégages juste dans tes partages, c'est qu'on sent ça, justement, on sent cette envie de venir apporter, cette envie de te positionner d'une manière qui est juste pour toi. Voilà, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste. Merci. Il y a ce truc où ça évolue constamment et s'il y a particulièrement des entrepreneurs qui nous écoutent, je pense que c'est important de se laisser porter par l'évolution. C'est-à-dire que quand on monte un business, il va forcément évoluer constamment, peu importe que ce soit une micro-entreprise, ou que ce soit une multinationale, en fait, ça continue, mais dans une micro-entreprise, il y a plus de flexibilité, donc c'est plus excitant parce que ça peut aller plus vite. Mais ça continue d'évoluer au rythme de notre propre évolution, finalement. Et moi, ça fait finalement que 12 ans que je travaille vraiment et j'ai l'impression que j'ai vécu cinq vies, quoi. mais c'est le cas de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs parce que si on s'autorise à laisser nos business évoluer au même rythme que nous, on évolue, c'est la magie. Finalement, on laisse la vie nous accompagner dans le processus aussi d'entreprise. Et là, il y a ce qu'on appelle spiritualité et ce qu'on appelle 3D qui viennent se mélanger et c'est magique, quoi. Et c'est vraiment très beau. Donc, se laisser porter. Je crois que c'est important de se laisser porter et de s'autoriser à faire évoluer les choses. Justement, tu parles de ta spiritualité et c'est aussi une thématique que je voulais aborder avec toi, bien sûr, parce que ça reste ma thématique phare, en tout cas, dans ce que je partage. Quel est ton rapport, toi, avec ta spiritualité ? Comment elle est vivante à l'intérieur de toi ? Est-ce qu'elle se manifeste par certaines pratiques ? Comment est-ce que elle... Ouais, est-ce que tu peux nous décrire cette flamme qui existe à l'intérieur de toi ? Comment elle prend vie dans tes projets et aussi en tant qu'entrepreneur ? Encore une fois, c'est toujours ces questions dans tous les espaces de ta vie. Actuellement, c'est... C'est comme si elle avait... En fait, dans ce que je comprends, avec cette notion-là, c'est qu'elle a fait un gros boom pour dire « Hé, là, je suis là ! » Tu vois, genre, elle est sortie, elle a crié, elle a montré qu'elle était là pour être vue. Et je lui ai dit « Ok, c'est bon, je t'ai vue, je t'ai même montrée, je t'ai montrée au monde. » Maintenant, elle dit « Ok, c'est bon, je peux revenir tranquillement à l'intérieur de moi et je n'ai plus besoin qu'on me voit ou que tu me montres. » Et donc, j'en suis là aujourd'hui dans ce truc où ça sort forcément dans les conversations. C'est-à-dire que je vais avoir une façon de converser avec les gens ou d'échanger où on se dit « Ok, là, elle a réfléchi un truc ou il y a un truc qui l'a traversé, etc. » Mais ce n'est plus mon sujet. Tu vois, ce n'est plus mon sujet parce que, genre, c'est mon intimité. C'est vraiment un truc où je crois que j'ai envie de passer à quelque chose de... Comment le dire ? Tu vois, je pense qu'il y a encore des gens qui ne sont pas sensibles à ça, même s'ils sont forcément spirituels parce que sinon, ils ne seraient pas là. Mais comme ils ne sont pas sensibles, j'ai envie d'aller les chercher et si je vais les chercher en leur parlant de mes registres à cachetiques, ils ne vont pas comprendre. Alors que si je vais les chercher en leur parlant de l'entrepreneuriat et comment ça bouge à l'intérieur de moi et de comment mon intuition, ça à la limite, ça leur parle, me dit « Va faire ci, va faire ça. Ah là, peut-être que je peux, tu vois ? » Et samedi, j'ai fait une conférence pour un sujet vraiment qui n'a rien à voir avec la spiritualité. C'était acquisition de clients, comment acquérir de nouveaux clients, etc. Et forcément qu'il y a un moment où je dis « Il faut aussi faire confiance à la vie. » Il y a forcément aussi un peu des notions comme ça plus subtiles qui viennent. Et après, les gens viennent me voir et me disent « Ça se voit que toi, tu as cheminé. Ça se voit que tu as fait du travail sur toi. Ça se voit alors que je leur parle de comment trouver des clients. » Tu vois ? Et c'est ça que j'aime bien. C'est ce pont aujourd'hui que j'ai envie de faire pour que certaines personnes peut-être à qui la spiritualité ne dit rien ou ils ne s'intéressent pas à ces sujets-là, puissent quand même avoir des petites portes ouvertes vers quelque chose qui peut les soulager. Parce que je crois que justement, tout ce qui est plus subtil ou ce que l'on met dans cette grande famille de spiritualité nous permet de vivre la vie avec plus de légèreté et plus de facilité. et je me dis si je peux leur apporter un peu de ça, c'est cool. Ça s'exprime comme ça aujourd'hui. Et ça revient à ton intime dont tu nous parlais tout à l'heure où il y a des choses qui reviennent à l'intérieur de toi mais qui ne vont plus être forcément sur le devant de la scène dans ta vie actuellement. Et même dans mes réflexions, tu vois, j'ai beaucoup... J'ai abandonné, abandonné, c'est peut-être pas le terme, mais je me refuse moins dans les pratiques parce que j'avais la sensation que ça me chargeait beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? dans le sens... Il m'arrive un truc, j'essaie toujours de comprendre quel est le message de la vie, quel est ci, quel est ça. Et donc ça te crée une espèce de charge. Pour moi, c'est vraiment un poids où tu dis ok, est-ce que juste je ne peux pas juste avancer ? Ça sera plus facile, ça sera plus simple, ça sera... C'est sûr qu'à chaque épreuve, il y a un message, il y a quelque chose à comprendre, mais on n'a pas besoin de le comprendre tout de suite. Ce qui compte, c'est que tu avances, c'est que tu fasses tes petits pas et que tu continues à avoir confiance en la vie et que tu continues à entretenir cet amour en toi pour les autres et pour toi. Et c'est ça, en fait, l'important. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Mais moi, j'étais rentrée dans un cycle et avec mon compagnon, on était rentrée dans un cycle où on essayait vraiment de tout, presque tout rationalisé sous le prisme de la compréhension de soi et de la spiritualité. Et donc, en fait, ça te crée un quotidien qui est chargé. Et ce n'est pas le but de la spiritualité, je pense. Bien sûr. En plus, au lieu d'apaiser l'esprit et justement d'avoir accès à quelque chose qui est au-delà de la réflexion et qui émerge, qui est spontané et qui est vivant, on se remet des couches de réflexion et de compréhension et on se refait des prises de tête et des nœuds au cerveau à n'en plus finir. Oui, je pense que tu l'as vu aussi, c'est un nom. Oui, et puis même parfois, c'est aussi dans les, j'imagine toi aussi, dans les questions qu'on reçoit ou tu vois, et je crois que c'est très humain en fait de chercher du sens. C'est la quête de pourquoi on est là, tu vois, c'est ce qui sous-tend toutes nos questions intérieures, c'est ce qui fait que ça nous meut, ça nous met en mouvement de se dire ok, pourquoi, pourquoi suis-je là, comment puis-je faire, que puis-je créer cette quête de sens à travers ce qui nous arrive et comment nous on interagit avec la vie, mais cette quête de sens, je crois qu'elle ne doit pas se substituer à la vie, à vraiment le fait de vivre pleinement sa vie pour que les choses nous arrivent finalement et c'est encore une fois, c'est une question d'équilibre, une question de voie du milieu, une question de conviction. je pense que c'est bien d'avoir des périodes où vraiment on est en profonde introspection où on essaie de tout comprendre, alors nous forcément on va essayer de comprendre depuis le cognitif et on se rend compte que ça ne marche pas, mais c'est d'essayer de tout capter et de tout comprendre pour développer un petit peu nos aptitudes qui en fait sont là, mais elles sont enterrées, elles sont cachées, elles ont été mises sous des couches sociétales et de l'époque, etc. Mais une fois que ça c'est fait, ok, lâche-toi la grappe, tu as une problématique, juste vis là, tu vas voir, tu vas apprendre et de là tu peux en sortir grandi et tu auras une nouvelle compréhension et aller ainsi petit à petit dans le cheminement de la vie. Donc j'en suis là, je crois que j'en suis là à traverser les joies et les obstacles avec le même état d'esprit de ok, il se passe un truc, c'est cool, c'est intéressant, je vais voir. beaucoup de foi, en fait il y a la foi qui se développe, je crois que quand on a touché du doigt la foi, c'est bon. Après on va continuer. C'est ça, qui te fait avancer, qui te fait traverser le beau comme le moins beau. tout à l'heure de ton intuition et comment elle te guide à la fois dans tes projets business, dans ton lieu de vie, on en parlait même avant, voilà, ces appels ou ces changements qu'on peut suivre comme ça de manière intuitive et qui sont justement au-delà de toutes ces prises de tête et ces réflexions, etc. Comment tu vis ton intuition toi aujourd'hui ? À quoi est-ce qu'elle te guide ? Comment est-ce qu'elle nourrit ta façon de travailler, tes projets, ton entrepreneuriat, etc. Elle me guide tout le temps. C'est mon bras droit, tu vois. Vraiment, c'est excellent d'avoir ça. Elle me guide dans ce que j'ai envie de manger, dans le chemin que j'ai envie de prendre pour aller à l'école de mon fils. Vraiment, elle me guide dans tout et après, dans les choses plus impactantes, parce que peu importe que je prenne telle rue ou telle rue pour aller à l'école, j'arriverai à l'école. Dans les choses plus impactantes, elle me guide vraiment pour prendre les décisions et surtout pour comprendre pourquoi il y a des blocages et pourquoi il y a des blocages. Quand je mets des choses en œuvre et que je n'ai pas les résultats, l'intuition, elle me dit ça ou ça. Et c'est ça, en fait. Mais je pense que pour connecter à l'intuition de manière sur ces sujets impactants du quotidien, où est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, avec quelle personne je veux vivre, etc., ces trucs vraiment importants, je pense que l'intuition, il faut la travailler sur des trucs pas vraiment importants, sur le chemin de l'école, sur est-ce que j'ai plutôt envie de manger une pomme ou est-ce que j'ai plutôt envie de faire une tartine de pâte à tartiner, tu vois. Et les deux sont OK. Est-ce que j'ai envie de partir en vacances dans un camping juste là ou est-ce que j'ai envie d'aller à l'autre bout du monde dans un super hôtel, tu vois. Et en fait, on est vraiment depuis l'espace de l'intuition et pas depuis l'espace de, tiens, la dernière fois j'ai fait ça, maintenant j'ai envie de faire ça. Non, ça se trouve, t'as envie de faire deux fois la même chose, c'est OK. Donc, dans des décisions qui sont moins impactantes, qui changent moins le cours de notre vie, de manière à ce qu'après, dans les trucs vraiment profonds, vraiment structurants, super forts, eh bien, ce soit un messager, quoi. Donc moi, elle est toujours messagère, toujours. Savoir où je veux travailler au quotidien, tu vois, est-ce que j'ai envie de travailler là chez moi, est-ce que j'ai envie d'aller au bureau, est-ce que j'ai envie d'aller dans un lobby d'hôtel, est-ce que... Tout le temps, je me questionne. Enfin, je me questionne oui et non, c'est genre, là j'ai envie de faire quoi et je le sais tout de suite parce que je l'ai vraiment pratiqué. Est-ce que t'as un exemple, par exemple, d'un moment important, un moment charnière de ta vie où ton intuition, elle s'est réveillée et elle t'a partagé quelque chose qui t'a guidée et qui peut-être t'a même surprise ? Oui. On a... C'était en... Attends, en 2024, donc 23, 22. En 2022, début 2022, fin 2021, je ne sais plus. On avait dans ce projet de partir vivre en Andalousie, on avait vraiment repéré le bled où on voulait aller vivre. Sauf que c'est un bled. Tu regardes sur le bon coin d'ici, tu ne trouves pas de logement. c'est genre... Bon chance, quoi. Il y a un truc super... Tu ne sais pas comment tu vas faire pour y arriver. Et bon, bref, je poste un message sur un groupe Facebook du village et il y a une femme qui me répond et qui me dit « Moi, je libère une maison dans quelques temps, ça pourrait caler avec beaux dates et tout ça. » Nous, on habitait dans un appartement à Barcelone, un duplex de 150 m² avec deux terrasses vues sur mer. Enfin, on avait un truc énorme au standing et là, elle nous dit... Elle nous envoie les plans de la maison. On calcule le nombre de mètres carrés. Il y avait 37 mètres carrés. Et là, on s'est dit « Ok, on va faire la vidéo avec elle, mais il n'y a aucune chance qu'on allait vivre là-dedans. On ne peut pas passer de 150 à 37. C'est no way. On ne va pas y arriver. » Sauf qu'on commence à faire la vidéo avec cette femme et là, c'est comme si d'un coup, on avait envie de traverser le téléphone et d'être avec elle dans cet endroit-là. Il n'y avait pas d'autres négociations. C'était genre « Je m'en fous. La maison ne fait pas 40 m². Je m'en fous. C'est là que j'ai envie d'être. C'est là que je sens que je vais pouvoir m'ouvrir, qu'il y a un truc qui doit se passer ici. » Il s'avère que cette femme, en fait, on l'avait déjà rencontrée par hasard quand on avait voyagé là-bas. Mais genre, un truc extraordinaire, une rencontre où tu te dis « Pourquoi après, on se rappelle ? » La vie, elle nous avait juste aligné les choses. Et on a vécu dans cette maison pendant sept mois. Et après, le fait d'être maman, je pense que c'est l'expérience la plus transformatrice de ma vie. Wow. Je n'arrive pas à le raconter. Je n'arrive pas à raconter l'Andalousie parce que c'était trop fort. C'était trop incroyable. qu'on a vécu dans ces 40 mètres carrés, même pas tous les trois pendant sept mois. C'était aussi merveilleux que dramatique. C'était tout à la fois. Mais sur le plan de notre expansion, c'est un avant-après. C'est genre « Ok, en fait, on n'avait pas encore vu la vie. » Là, il y a un truc qui s'est débloqué en nous, chez Guillaume et chez moi, où genre « Ok, on n'est plus les mêmes. » Donc tu vois, l'intuition, elle avait... Et tous les deux, on était là face au téléphone et on disait « 40 mètres carrés ? C'est vrai ? Mais en fait, j'ai envie d'y aller. » C'était ouf. C'était ouf. Et voilà, ça, c'est vraiment une foi très symbolique, très marquante de l'intuition. Ah, merci de partager cette histoire. J'aime trop, j'aime trop les histoires d'intuition parce que, d'une part, ça résonne avec nos propres histoires et puis ça nous rappelle. Mais oui, mais en fait, derrière des trucs qui paraissent fous, des trucs qui paraissent bizarres, des trucs qui paraissent illogiques, il y a des transformations, il y a des expériences, il y a des cadeaux, il y a des révélations qu'on n'aurait pas pu imaginer avec notre esprit conscient, rationnel et analytique. Et en fait, la seule chose qui nous sépare de ces expériences, c'est un risque un peu fou d'aller écouter notre intuition. Bon, c'est moi. C'est pour ça la foi, tu vois, quand je te parle de la foi. En fait, c'est ça, c'est avoir confiance, c'est avoir la foi. Et un truc qui m'est arrivé la semaine dernière, parce que j'ai un bureau mais je n'aime pas y aller. C'est genre un truc, j'y vais jamais. Donc, je suis en train de le rendre. Et il y a un matin, j'avais des réunions sur Zoom et je suis là dans la rue devant de chez moi et je me dis, ok, est-ce que je vais à droite et je vais travailler dans le lobby de l'hôtel où genre c'est cool, j'aime bien, la lumière, c'est trop beau. Où est-ce que je vais au bureau ? Et mon intuition, elle me disait, bureau, 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 bureau. Mais moi, je dis, mais non, en fait, je n'aime pas être au bureau, je vais aller au lobby. Et en fait, mes réunions, je n'ai pas pu les faire et ce jour-là, il y avait trop de musique et je me suis dit, ah, c'était donc ça que vous vouliez me dire. Ok, donc entre deux réunions, j'ai tout rangé, je suis partie au bureau, tu vois. Ah d'accord, excusez-moi, j'avais, je n'ai pas voulu écouter cette fois-ci. Et c'est tout le temps, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui ne changent pas grand-chose ou des grandes expériences de vie. Mais c'est trop intéressant, l'intuition, c'est trop magique. C'est clair. Et parfois, même de ne pas l'écouter, c'est comme un bon rappel dont on avait besoin de se dire, ok, ouais, ça me conforte dans l'idée que quand je m'écoute, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et parfois, j'ai besoin d'être un peu rebelle et de me dire, non, non, cette fois-ci, j'ai envie de faire qu'à ma tête, j'ai envie de faire comme moi j'ai envie. Mais ça donne confiance en soi aussi, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui nous parlent, j'imagine à toi aussi, mais de cette perte de confiance en soi. Si tu travailles ton intuition sur des petits trucs, encore une fois, tu dois aller au bureau, est-ce que tu passes par telle rue ou telle rue, tu vas chercher ton fils à l'école, est-ce que tu passes par telle... C'est vraiment te questionner à chaque croisement, est-ce que j'ai envie d'aller là ou est-ce que j'ai envie d'aller là ? Ça se trouve, j'ai toujours l'habitude d'aller tout droit, mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller à droite. Et je crois que ces trucs-là, tout petits, 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 ça devient l'intuition, j'ai envie de faire honneur, donc s'il te plaît, viens. Et elle vient en fait, elle attend que ça. Donc là, je t'accueille. Et la confiance en soi, elle grandit comme ça aussi. Bien sûr, je comprends complètement. Et toi, c'est quoi tes directions ? Alors, tu nous as déjà un peu dessinées sur tes projets entrepreneuriaux. Là, sur les prochains temps qui se dessinent, ton intuition, elle t'invite à aller où, à faire quoi, à explorer, quelle dimension ? Elle m'invite à, ce qu'on disait tout à l'heure, créer un socle, une structure qui me tienne, au service de d'autres choses qui sont plus dans la transmission. Techniquement, aujourd'hui, je fais partie du coup de ce, je suis partenaire de cette marque de cosmétiques naturelles. C'est mon métier principal, c'est ma source de revenus principale et je veux que ça le reste au service de l'écriture du livre, au service de la transmission sur les réseaux sociaux, au service de certaines conférences que je fais, certaines sont payées, d'autres ne sont pas payées, mais en fait, j'ai ça en fait qui me tient. Et mon intuition, elle me dit, arrête de vouloir être partout, fais un truc qui te rapporte de l'argent, c'est ça, et le reste, c'est du plus et du kiff. Même si je prends beaucoup de kiff là-dedans, mais c'est ça. Elle me dit, arrête de t'éparpiller. Et un autre truc aussi qu'elle me dit, c'est, Safia, t'as décidé de ne plus être influenceuse, donc arrête de vouloir être sur toutes les plateformes de création de contenu parce que ce n'est plus ton business model. Et elle me le dit tout le temps, mais moi je suis là mais butée. Oui, non, mais moi je sais faire des podcasts, je sais faire des vlogs, je sais faire des réels, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ça. Oui, non, mais c'est plus la même chose aujourd'hui. Écoute ce que tu as envie de faire et fais les choix conscients. donc c'est vraiment ces deux axes-là que j'ai envie d'honorer et qu'elle m'indique vraiment. Magnifique. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors si on a envie d'en découvrir plus sur ce que tu proposes ? Tu as ton site safiaayad.com qu'on mettra en description, les réseaux également. Je pense que le plus, j'ai deux endroits où vraiment c'est le plus généreux ou le plus riche. l'Instagram évidemment et depuis quelques mois, j'ai ouvert un Substack. Je ne sais pas si tu connais Substack ? Non, je ne connais pas du tout. Substack, c'est un peu comme les blogs, c'est magnifique parce que j'ai l'impression qu'on revient 10 ans en arrière. Donc, c'est une plateforme d'écriture, c'est pour les personnes qui aiment écrire et aiment lire. Donc, sur Substack, toutes les semaines, j'écris sur des sujets qui me traversent, tu vois ? Et ça permet de faire résonance aussi plutôt que de le faire en vidéo comme on le fait souvent et en tirant rapidement sur Instagram. Là, ça permet de prendre le temps d'aller en profondeur, de vraiment poser les mots et ça permet aussi d'inviter l'autre à prendre le temps de lire. On ne prend plus, tu vois, le temps sur les réseaux sociaux. On est dans cette course, 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 course et je crois que c'est important parfois de se poser, de prendre le temps et de voir ce que des mots écrits peuvent évoquer en soi. Même des mots, les podcasts aussi sont chouettes actuellement parce qu'ils sont de plus en plus longs et ça, j'aime bien parce que ça permet, ça invite les gens à, même s'ils le font, ils l'écoutent en plusieurs fois. Moi, la première, j'écoute les podcasts d'une heure en trois fois, tu vois, mais je pense que c'est intéressant de les autoriser, de les inviter à prendre le temps de consommer quelque chose et de ne pas être constamment dans le et ça et après ça et après ça et après ça et après ça. et donc Substack, pour moi, c'est mon canal parce que j'aime profondément écrire et je pense que c'est à travers les mots écrits que j'arrive le mieux à transmettre des choses et donc c'est aussi là qu'on peut me retrouver. Super, on mettra le lien en description pour qu'on puisse aller lire tes partages, tes transmissions et c'est très beau la façon dont tu choisis aussi tes mots, dont tu partages sur des choses simples mais c'est toujours un plaisir et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais envie de t'inviter ici à cette discussion pour que tu nous partages ta façon de voir le monde, de réfléchir et je trouve qu'elle a de la beauté et de la valeur donc je te remercie du fond du cœur de l'avoir partagée avec nous, Safia et je me réjouis de te voir cheminer, évoluer et voilà, honorer cette intuition qui te guide. Merci beaucoup et merci à toi de partager, de rendre toutes ces notions et toutes ces propositions disponibles, tu vois, et de donner de toi. C'est super. Et depuis ce truc vraiment de la générosité et du don, vraiment il y a ce truc du don que tu as qui est très beau et je suis certaine que ça touche les gens en fait et en même temps tu l'as et dans l'audience que ce soit la mienne ou la tienne, ils l'ont tous aussi tu vois et donc c'est une manière de dire voilà moi je donne, tu peux aussi donner parce que tu sais recevoir et donc il y a ce truc d'être un exemple parmi tous les exemples de la planète, tous les 7 milliards d'exemples qu'on est sur la planète et je trouve que c'est chouette et merci pour ça. Avec joie, merci beaucoup pour tes mots. Je te souhaite plein de belles choses pour ta route et voilà, je te souhaite le meilleur comme je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Carrément, merci beaucoup et à très bientôt. Tapia, à bientôt.